Le ministre français des affaires étrangères Jean-Marc Ayrault est en visite en Chine à l'invitation de son homologue chinois Wang Yi. Les deux chefs de diplomatie se sont rencontrés hier matin et ont tenu ensemble une conférence de presse. Wang Yi a déclaré qu'il avait discuté des relations bilatérales et échangé leurs points de vue sur les questions internationales d'intérêt commun. Les deux ministres des affaires étrangères ont affirmé leur confiance dans les bonnes relations entre les deux pays et dans le grand potentiel existant pour accroître le développement. Ils se sont mis d'accord pour renforcer les échanges de haut niveau, accroître la confiance politique et faire bon usage des divers mécanismes d'échange. Les deux pays se sont également accordés pour tenter de réaliser l'intégration des plans économiques. La visite du ministre français des affaires étrangères intervient après que le Parlement européen a voté jeudi en faveur d'une résolution exhortant l'Union européenne de ne pas accorder à la Chine le statut d'économie de marché. Nous espérons que l'Union européenne pourra considérer le développement de la Chine de manière objective en respectant les réglementations de l'OMC et de se conformer aux obligations du traité. Au cours de ces dernières années, le bloc européen fait figure de pionnier dans la promotion de la liberté et de l'ouverture du commerce, soulignant l'importance de se conformer à la loi. Nous espérons et croyons qu'au XXIe siècle, l'Union européenne prendra le bon choix, le plus sage, concernant la question de savoir si nous devrions être ouverts ou bien exercer un protectionnisme commercial, de savoir si nous devrions tenir notre promesse ou la rompre. La Chine n'a qu'une seule requête simple, claire et raisonnable concernant cela. Veuillez s'il vous plaît tenir votre promesse. ...